Mon propos sera bref. Cependant, je tiens à vous communiquer que la première fois que j'ai parlé en public à Paris, la première fois que j'ai parlé en public à Paris, c'est sous l'égide du journal Rire-Rolles. Qu'il s'est mis en cours, prenez parole également. J'avais pris la parole peu de temps avant. Et je me rappelle du propos « Les jeunes nous poussent ». Eh bien, soit notre ami Popeye, soit moi-même, nous ne sommes plus effectivement de la génération qui poussait les autres. Et je me rappelle avec émotion également que Roger Hollindre parlait en uniforme de parachutistes dans les réunions de jeunes nations en 1956-1957. Et qu'il est le camarade de guerre de mon frère Henri qui est tombé en Algérie. Aujourd'hui, grâce à Jérôme Bourbon, Rire-Rolles est devenu plus que jamais un hebdomadaire de combat. Nous avons besoin de Rire-Rolles. Vous avez besoin de Rire-Rolles. Vous avez besoin d'un journal, d'un hebdomadaire qui mène le véritable combat. Je suis désolé de le dire. Nous sommes aujourd'hui dans une époque pleine de confusions. où le mouvement nationaliste qui était censé représenter la France et la Résistance est passé, je pèse mes mots, à l'adversaire. Lorsque, lorsque, s'entend Marine Le Pen expliquer, expliquer que l'islam n'est pas incompatible avec la démocratie, que le problème ce n'est pas l'islam, que le problème c'est la charia, je me dis qu'il y a un vrai problème. La radicalité, un mot qu'on utilise aujourd'hui très peu dans notre camp, on l'a avec des pincettes, en chuchotant, n'est pas mauvaise en soi, elle est neutre. Elle devient vertueuse quand on l'applique à des choses bonnes en soi. Ainsi, on se doit d'être toujours plus radicaux dans le bien et dans le vrai. A vrai dire, la radicalité que nous professons, ce n'est pas nous qui l'avons choisie, c'est le système qui nous l'impose. La radicalité, elle vient d'abord d'en face. La situation que nous vivons, que nous connaissons, elle est elle-même radicale. C'est une très grande brutalité. Nos ennemis y font preuve, c'est même plus de la radicalité, c'est d'un extrémisme fanatique dans la destruction de tout l'ordre naturel et bien sûr surnaturel. La situation de notre pays est dramatique à tous les niveaux. Je ne m'étendrai pas là-dessus, vous connaissez bien l'hecteur de Rivarol, ce qu'il en est. C'est un bon brièvement qu'après avoir été dépossédé de notre pouvoir et de notre indépendance au conflit d'une oligarchie occulte qui exerce ce pouvoir à des niveaux internationaux toujours plus élevés. Après cela, notre civilisation a ensuite été anéantie, détruite. Je ne dis pas seulement attaquer.